bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer l'étirement du pixel ou pixel sketch donc il s'agit de cette méthode qui donne cet effet d'étirement si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous souhaite un bon visionnage donc nous voici dans l'éditeur d'image gimp nous allons aller chercher notre image donc sur pixabay je fais un clic droit de la souris menu contextuel j'appuie sur copier l'image je reviens sur l'éditeur d'image gimp je vais dans édition sur le menu édition coller comme nouvelle image donc j'ai mon nouvelle image je vais le renommer en double cliquant sur le nom sur le calque jogging une fois que c'est fait je vais sur l'outil de sélection rectangulaire et l'idée sera de récupérer un pixel au niveau tout le long de j'ai pris l'outil de zoom un pixel au niveau de du corps tout le long du corps arrière de notre jogger donc voilà c'est là jusqu'aux chaussures donc pour réaliser ça je vais aller sur l'outil de sélection rectangulaire option de l'outil si vous l'avez pas vous cliquez sur configurer cet onglet ajouter un onglet option de l'outil comme ça vous avez des paramètres qui sont intéressants d'activer comme par exemple fixer largeur coché à un pixel sinon ça veut dire qu'il faudra surveiller à chaque fois la taille on va essayer de faire assez simple en utilisant cette option donc là je commence donc pour info il faudra choisir en mode ajouter comme ça on arrive au niveau du cou on faudra qu'on se décale là on va prendre toute la partie cheveux peut-être un peu l'oreille le coup et on va revenir un peu au bout ainsi de suite donc on y va je trace donc là j'ai pas me préoccuper de la largeur puisque c'est fait là je vois que il est un peu à extérieur là c'est bon et je continue comme ça là je vais prendre le niveau du coup alors pour être sûr de ne pas louper les parties je pars de la règle pour descendre un nouveau guide comme ça je sais que je ne loupe aucune partie du corps alors si jamais je me trompe là on a mode ajouter là on a mode soustraire donc on clique dessus par exemple et là par contre hop je suis à côté voilà hop là on a soustrait et après il s'agit de revenir sur le mode ajouter donc là ajouter je reviens ici bon là j'ai un peu caché de l'espace c'est pas grave moi ça est au niveau du coup je recule un peu parce que je vois pas grand chose je tire à chaque fois un guide pour m'aider à visualiser où j'en suis on va descendre un peu plus j'aurais aimé prendre les bandes et tout mais bon si on veut respecter un peu l'idée il vaut mieux faire au niveau du bois bon là on voit que c'est à peu près la même couleur donc on va pas s'embêter on va descendre jusqu'il on va descendre carrément jusqu'en bas dommage je vais faire ctrl z ctrl z on va recommencer en se concentrant là c'est bon donc là je me place au niveau de la sélection et je descends il faut bien observer un peu les changements du curseur on va descendre jusqu'ici et on va reprendre en bas voilà ensuite on continue on descend encore le curseur on va s'arrêter au niveau de la chaussure et là la chaussure je vais prendre cette partie voilà donc ctrl molette de la souris pour faire des zooms c'est plus pratique revenir à chaque fois sur l'outil zoom pour sélectionner là j'ai pris la chaussure et donc là si on est on est bon on a une sélection un guide une sélection un guide un guide une sélection un guide une sélection un guide une sélection un guide une sélection voilà on a normalement tout donc là une fois qu'on a toutes ces sélections avec les guides il ya deux choses qu'on va faire on va aller dans édition copier on revient on fait coller coller fait apparaître une sélection flottante donc il attend de savoir ce que on veut est ce qu'on veut créer un nouveau calque est ce qu'on veut l'encre si on l'encre il revient sur le calque jogging donc c'est comme si on n'avait rien fait et comme il s'agit d'un nouveau calque on va créer un nouveau calque donc on va l'appeler pixel pour ne pas être embêté puisque normalement on a terminé on va revenir sur l'outil de sélection dans les options de l'outil on va décocher fixer et on va remettre en mode le mode standard c'est à dire en place la sélection actuelle là on va enlever les guides on n'en a plus besoin on remarque à une belle bordure de calques pixels je vais mettre un S d'ailleurs on revient dessus voilà ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur jogging je vais créer un nouveau calque blanc on va l'appeler font c'est juste histoire de voir un peu ce que ça donne donc voilà on a tous nos lignes de 1 pixel qui apparaît alors ce qu'on va faire c'est qu'on faut qu'on les aligne donc ce qu'on va faire c'est très simple on revient donc on reste toujours sur l'outil de sélection on sélectionne et à la limite je crois je vais partir du bas vers le haut ce qu'il est là on va reculer on va faire une belle sélection on va faire couper coller on va s'approcher délicatement avec contrôle et molette de la souris on observe bien le curseur le curseur a le beau symbole fléché qui veut dire que il est prêt à être déplacé là il est prêt à déplacer donc à ce moment là on clique dessus on le déplace délicatement et on place juste au dessus de l'autre on remonte la molette on sélectionne le suivant il s'arrête là bas voilà j'ai tout sélectionné alors je vais faire ctrl x ctrl v et c'est la même chose que édition coller édition copier contrôle molette de la souris pour faire un zoom je déplace je me positionne pile poil et lorsque je suis satisfait là on voit à l'encre on jette l'encre on va ainsi dire on remonte on remonte on remonte on fait la même chose à la limite on va faire les petits d'abord là j'ai sélectionné je fais ctrl x ctrl v là je vois la flèche pour déplacer je déplace là il y a l'encre je jette l'encre même chose ctrl x ctrl v la flèche pour déplacer je déplace sélection flottante je jette l'encre hop on a toujours notre calcul qui est tout seul et ainsi de suite alors là il faut faire attention en sélectionnant de pas trop aller sur l'autre bon c'est bon tout est sélectionné ctrl x ctrl v on zoom on déplace on jette l'encre là je fais ctrl x ctrl v on zoom pour être sûr qu'on est bien au bon endroit une fois qu'on est sûr on jette l'encre voilà là on a une belle ligne une belle ligne enfin une belle colonne on va dire plutôt d'un pixel donc qu'est ce qu'on fait on va dans le menu calque rogner selon le contenu et voilà les bordures du calque épouse le pixel que j'ai extrait alors là à partir de maintenant le fond on pourra le supprimer après s'il faut ce qu'il faut faire c'est un on fait tout sélectionner donc on va là tout sélectionner ou ctrl a on fait copier copier on va voir tout à l'heure montrer que c'est bien fait on va descendre sur fond je vais vous montrer que quand vous êtes dans l'outil pinceau et que vous choisissez en brosse la première brosse c'est image du presse papier vous obtenez notre fameux pixel étiré donc là on est sur le calque fond c'est juste histoire de montrer un peu ce que ça donne donc on peut s'amuser là je fais ctrl z on peut s'amuser à faire plein de choses intéressantes donc là c'est bon on supprime fond on n'en a plus besoin on a notre pixel qui apparaît on peut le masquer on revient sur Diorgin là je fais aucune sélection comme ça on n'est pas embêté et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire on va créer un calque qu'on va appeler déplacement ah je me suis trompé alors on va créer un calque transparent déplacement valider donc il est ici on va faire donc là on est ici on va faire un clic on va appuyer sur le bouton shift et pour le fun on va appuyer tout de suite après sur contrôle comme ça on a une ligne bien droite et on appuie sur le bouton gauche et ça nous fait quelque chose de bien droit voilà donc au niveau déplacement une fois que c'est fait on va faire la version simple on va faire calque menu calque rogné selon contenu la bordure épouse bien les limites je changer de brosse ça me déstabilise alors on reste sur le calque déplacement on va faire outils de transformation par poignée on va faire quatre petites poignées au bout de mon calque voilà une fois que c'est fait on déplace la poignée du bas ça colle un peu à la chaussure le calque du haut pour que ça colle aux cheveux le calque du le calque le poignée du haut du haut au dessus là on va se déplacer au fond on va réduire la largeur réduire la donner l'impression qu'il vient de très très loin donc plus on réduit plus il vient de loin on essaie de faire ça de façon crédible alors l'associer comment ça on va faire une belle ligne droite là on va trop loin normalement il n'y avait pas l'oreille donc on va on va ajuster après une fois qu'on a fait à peu près ce qu'il faut je pense que ça devrait aller comme ça quitte à ce qu'on ajuste un peu plus ici alors la question c'est que je pense que je vais pencher un peu plus qu'il soit parallèle ce soit dynamique parallèle à ça on fait transformer voilà là on a déjà fait quasiment presque tout donc là ce qu'il faudrait faire c'est intégrer intégrer déplacement donc là je vais faire un clic doigt de la souris ajouter un masque de calque on reste sur blanc opacité valider là on va aller sur l'outil pinceau on met bien les couleurs par défaut noir et blanc duoté 75 et on va commencer la couleur noire efface enfin efface ne passe pas totalement ça permet de grâce au masque de calque donc il faut être bien sur le masque de calque qui est juste à gauche donc là je vais m'amuser à peindre on va voir un peu ce que ça donne on va se rapprocher après là j'y vais franco c'est pas grave voilà après je reviens sur blanc donc je mets blanc en premier plan et là je choisis un peu plus une brosse de 100% là l'idée c'est que je repasse un peu le long de la jambe ainsi de suite donc avec le pinceau en blanc première couleur on s'applique un peu on s'applique un peu voilà peut-être que je vais changer de brosse avec une dureté 75 pour que ce soit moins moins brute le contour voilà bon je m'applique un peu mais bon globalement je vais reprendre avec la hauteur légèrement vous n'avez pas vu hop mise à l'échelle je vais devoir reprendre avec le masque pour que ça corresponde alors il faut faire y apparaître du coup je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire voilà bon là c'est des ajustements parce que je me suis loupé au niveau du haut bon là on chipote c'est les détails vous avez déjà une idée alors là qu'est-ce qu'on a loupé rien c'est bon ça a dû déplacer un peu bon je pense qu'on va s'arrêter là voilà alors pixel je le déplace tout en bas alors ce qu'il reste à faire c'est pas encore totalement terminé là on va créer une copie on va le mettre tout en bas on va créer un dossier archive je mets tout ça là dedans on revient dessus et là il nous reste à régler cette partie donc là je vais sur l'outil de sélection rectangulaire l'outil de sélection rectangulaire je vais bien sur le masque de calme on va essayer d'utiliser le masque de calme donc là je vais sur l'outil de sélection on va utiliser une sélection ici donc outil de dégrader linéaire donc noir, vert, blanc on est bien sur le masque de calme on va tirer une ligne éventuellement on va déplacer un peu les différents points le curseur pour accentuer un peu l'effet ok alors ce qu'on peut faire voilà donc là si par exemple on clique et puis on fait afficher le masque de calme on voit un peu les zones qui ont été emprudées donc là on va désactiver alors ce que je vais faire je vais faire quelques améliorations donc là je vais prendre l'outil de sélection élevé je vais faire améliorer il sélection validé voilà pour faire disparaître un peu ici aussi petite sélection élevé la vis pour être un peu tout ça amélioration il sélection valider éventuellement on va voir ce que ça donne on va laisser comme ça alors par contre si c'est pas encore assez bien on va jouer un peu parce que je suis sur la bonne couleur non donc là par exemple je trouve que c'est un petit peu trop rectiligne on peut s'amuser encore avec l'outil pinceau et faire des si c'est trop fort on va jouer un peu s'amuser encore à tracer à jouer un peu s'il faut s'il faut effacer certaines zones quand il faut doser le voilà c'était bon à ce niveau là éventuellement on va s'amuser à prendre la sélection à jouer un peu avec sa cigarette sa cigarette je vais le faire difficilement voilà voilà je pense qu'on va s'arrêter là ça c'est le premier essai d'une longue série on va essayer de effacer un peu plus ici voilà c'est mieux je vais m'arrêter là ou sinon maintenant ce que je peux faire c'est à votre voix donc là je vais faire un glisser-déposer oups je suis pas sur le calque donc je vais faire un glisser-déposer donc en assurant que je suis bien sur le voilà soit je laisse comme ça soit je m'amuse à à jouer un peu donc avec le pinceau donc en étant bien sur le masque et donc donc noir on joue sur l'opacité je mets à 50 on peut imaginer que je descends hop je descends toujours un peu avec donc c'est à voir c'est selon les goûts imaginez un truc comme ça voilà voilà je vais m'arrêter à ce niveau dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce qu'il fallait laisser tout droit ou autre voilà ce que ça donne à la fin si vous trouvez le résultat réussi je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre et sur ce je vous dis à bientôt